Alors, tantôt, je parlais d'une personne qui, quand j'ai écrit il y a une heure à peine, avait cinq mois. Là, hier, elle a eu ses 19 ans, alors c'est pas mal intéressant. Et ce qui est intéressant, avec elle, j'ai eu la chance de la voir deux fois dans des pièces de théâtre. Et je l'avais trouvée très, très bonne et j'étais même allé la féliciter. Et à un moment donné, quand j'ai eu l'idée de dire, « Ah, ce serait le fun si on entendait le petit journal récité. » J'ai fait des démarches et quelqu'un m'a suggéré son nom. Et après ça, je l'ai reconnue. Alors, j'étais très content de voir que je la connaissais déjà, que je l'avais aimée. Alors, pour elle, c'est tout nouveau. Tu ne connaissais pas Sœur Faustine, du tout. Ça fait que c'est complètement nouveau. Alors, tu peux venir t'asseoir. Alors, ce que je vais faire, je vais parler une minute et demie. On écoute un petit extrait. Je reparle 30 secondes, un petit extrait. Ça fait que de même, je vous situe le contexte du récit qu'on va avoir. Alors, vous avez tous remarqué le tableau de la Miséricorde, qui est le tableau original qui a été peint en 1934 par Eugène Kazimirovski, selon les indications de Sœur Faustine. Juste pour vous dire, pour ceux qui n'ont jamais entendu trop tôt parler de Sœur Faustine, elle s'appelait Elena Kowalska et elle est rentrée en communauté à 20 ans. À 19 ans, dans le fond, elle a été acceptée à l'âge de Léa, à 19 ans. Et un an plus tard, elle est rentrée en communauté parce qu'il avait fallu qu'elle ramasse de l'argent, une dot, pour pouvoir rentrer. Alors, on a une jeune Faustine avec nous autres aujourd'hui qui la représente. Et elle s'est appelée Sœur Marie Faustine du Très-Saint-Sacrement. Alors, pourquoi? Parce qu'elle, quand elle était jeune, à l'âge de 7 ans, elle avait eu une grâce devant le Saint-Sacrement. Puis déjà là, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse de quoi de sa vie, qu'elle devait avoir une vie plus parfaite. OK? Et à l'âge de 18 ans, elle a eu une vision de Jésus très, très forte. À l'âge de 16 ans, je veux dire. Et à l'âge de 18 ans, juste avant de partir pour Varsovie, Jésus lui est apparu, il était tout ensanglanté, et il lui a dit, jusqu'à quand vais-je te supporter? Jusqu'à quand vas-tu me décevoir? Parce qu'elle, elle voulait devenir religieuse, mais ses parents refusaient. Mais là, ça faisait trois ans qu'elle ne vivait plus avec ses parents. Là, elle a décidé, même si elle n'avait pas l'autorisation de ses parents, de partir dans la grande ville de Varsovie d'un million et d'entrer en communauté religieuse. Et elle a continué d'avoir des grâces comme ça pendant cinq ans. Au travers de sa vie, qui était très difficile, elle faisait la cuisine, et c'était les gros chadrons, puis ça demandait de la force physique qu'elle n'avait pas. Puis elle, elle avait une ambition un peu d'être sainte, elle était une soeur du deuxième quart, il était un petit peu dénigré par rapport au soeur du premier quart. Elle vivait beaucoup d'humiliation, puis elle était enjouée, puis quand elle est rentrée en communauté, il fallait qu'elle marche lentement, les règles, tout ça. Ça a été très dur. Elle est tombée malade un an après, et elle a même eu une expérience en purgatoire. Imaginez-vous. Suite à ça, elle a été balottée entre les supérieurs qui disaient, « Bon, on ne sait pas quoi faire avec ça, parle-en aux confesseurs. » Les confesseurs disaient, « Parles-en aux supérieurs » pour comprendre ce qu'elle vivait jusqu'à ce qu'à un moment donné, après cinq ans, elle soit envoyée à Poitsch, dans une ville. Et là, elle est devenue boulangère. Et après cinq mois, il est arrivé un événement fantastique. En rentrant dans sa cellule le soir, c'était le premier dimanche du carême. Alors, on attend ça. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entreouverte sur la poitrine, sortaient deux grands rayons. L'un rouge, l'autre pâle. En silence, j'ai fixé mon regard sur le Seigneur. Mon âme était saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit, « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Lorsque j'en parlais à mon confesseur, je reçus cette réponse, « Cela concerne ton âme. » Il me dit, « Peins l'image de Dieu dans ton âme. » Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ses paroles. « Mon image est déjà en ton âme. » Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde L'âme recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. Dis ma fille que la fête de la miséricorde a jaillit de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Le 6 février, 1937, Sœur Faustine, ça fait 11 ans et demi qu'elle est religieuse. Et elle va être religieuse 13 ans parce qu'elle va décéder à 33 ans. Elle est rentrée à 20 ans. Et elle a toujours été instruite par Jésus. En fait, ça a pris 8 ans avant qu'elle ait un vrai directeur spirituel. Alors, c'est Jésus qui l'a guidée par des visions, des paroles intérieures et des paroles vraiment entendues. Et une vision comme on vient d'avoir. Et avec une insistance beaucoup sur J'ai confiance en toi, sur la confiance. Puis Jésus lui a dit souvent Ce qui me blesse le plus chez une âme, c'est la méfiance. Alors, il faut toujours travailler ça en nous de ne pas avoir peur de Dieu. Et aussi la simplicité. Souvent, souvent, Jésus apparaissait comme un enfant qui venait dans ses bras. Puis, elle était tellement habituée qu'elle disait « Là, je sais que tu es mon créateur, tout ça. Mais comment ça que tu m'apparais comme un enfant? » Bien, il dit « Tant que tu n'auras pas acquis l'enfance spirituelle, je vais t'apparaître comme ça. » Alors, ça rejoint beaucoup. Thérèse, l'enfant Jésus. Alors, il est arrivé quelque chose d'un... Jésus a entendu parler de quelque chose. Alors, on va écouter ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit « Ma fille, on me dit que tu as beaucoup de simplicité. Pourquoi donc ne me parles-tu pas de tout ce qui te concerne, même les moindres détails? Parle-moi de tout. Sache que tu me procures par cela une grande joie. » J'ai répondu « Mais puisque tu sais tout, Seigneur... » Et Jésus m'a répondu « Oui, je sais tout. Mais toi ne te justifie pas par le fait que je le sais. Mais avec la simplicité d'un enfant, parle-moi de tout parce que j'ai l'oreille et le cœur à ton écoute et que ta parole m'est agréable. » Lorsque j'ai commencé cette grande neuvaine à trois intentions, j'ai aperçu par terre un petit insecte et j'ai pensé « Comment est-il arrivé ici au milieu de l'hiver? » Alors, j'ai entendu dans mon âme ses paroles. « Vois-tu, je pense à lui et je subviens à ses besoins. Et qu'est-il en comparaison de toi? Pourquoi ton âme s'est-elle inquiétée durant un instant? » J'ai demandé pardon au Seigneur pour cet instant. Jésus veut que je sois toujours une enfant et que je m'en remette à lui de tout souci et que je me soumette aveuglément à sa sainte volonté. Lui se charge de tout. Alors, c'est quelque chose, hein? La simplicité. Et elle s'inquiétait un peu avec raison parce que Jésus lui demandait de fonder une communauté. Puis elle était malade, elle n'avait pas d'argent. Elle ne s'en était vraiment pas capable de faire ça. Et tout le monde de son entourage, les prêtres, les supérieurs, l'évêque, l'archevêque, tout le monde lui disait que c'était une illusion. Mais Jésus répétait la demande. Alors, elle vivait des inquiétudes. Et vers la fin de sa vie, il lui restait six mois à vivre. On est en avril 38, OK? Là, il est envoyé en isolement pour une deuxième fois dans un sanatorium. Pour tuberculeux, parce qu'elle mord de la tuberculose. Et j'ai rencontré récemment deux personnes, la dernière fois que j'ai donné une animation, qui avaient eu la tuberculose. Et je présentais le film sur la vie de Sœur Faustine. Puis elle disait, ah, on est vraiment fatigué. On n'a pas d'énergie et tout ça. Alors, elle a vécu ça pendant deux ans. Elle a été traitée pendant trois ans pour une maladie nerveuse. Mais c'était la tuberculose qu'elle avait. Et les deux dernières années, bien là, il était trop tard. Ça fait qu'on essayait de la maintenir en vie. Et la deuxième fois qu'elle était allée au sanatorium, elle était un peu triste. Et Jésus lui a dit, inquiète-toi pas. Je t'ai préparé une chambre individuelle. Et quand elle est arrivée au sanatorium, qui était une dizaine de kilomètres de Varsovie, d'où elle était, il y avait une chambre préparée pour elle, individuelle. Quelqu'un qui venait de mourir. Et puis, ça fait que Jésus avait tout arrangé ça. Et elle a bénéficié toute sa vie de sa protection d'un ange gardien. Mais là, il est arrivé de quoi, d'un peu spécial, parce que la sœur, la première journée qu'elle arrive, tout ça, elle dit, bon, vous êtes trop malade, là, ça fait que vous n'aurez pas la communion. Pour les prochains jours, il faut que vous vous remettiez. Ça fait qu'elle était très déçue, parce que pour elle, le sacrement, le Saint-Sacrement, c'était quelque chose. Puis le style de communier à tous les jours, c'était sa force. Alors, elle a accepté ça. Puis là, elle a fait sa prière. Puis là, on va voir ce qui va se passer. La sœur qui s'occupe de moi est venue le soir pour me dire, « Demain, vous ne recevrez pas le Seigneur, car vous êtes très fatigué. Et plus tard, nous verrons comment cela sera. Cela m'a fait extrêmement mal. Mais très calmement, j'ai répondu, « Bien. » M'en remettant complètement au Seigneur, j'ai tâché de m'endormir. Le lendemain matin, je fis ma méditation et je me suis préparée à la sainte communion, bien que ne devant pas recevoir le Seigneur Jésus. Or, quand mon désir et mon amour arrivèrent au plus haut degré, je vis soudain près de mon lit, un séraphin, qui me donna la sainte communion en prononçant ses paroles, « Voilà le Seigneur des anges. » Après avoir reçu le Seigneur, mon esprit se plongea dans l'amour divin et l'étonnement. Cela se répéta pendant treize jours. Cependant, je n'avais pas la certitude que le lendemain, il me l'apporterait. Mais m'en remettant à Dieu, je faisais confiance à la bonté divine. Je n'osais même pas penser si demain, je recevrais la sainte communion de la même manière. Une grande clarté entourait le Séraphin. La divinité et l'amour divin se reflétaient en lui. Il portait un vêtement doré, recouvert d'un surpli transparent et d'une étole transparente. Le calice était en cristal couvert d'un voile transparent. « Dès qu'il m'avait donné le Seigneur, il disparaissait. » Et plus on découvre Sœur Faustine, on découvre aussi dans son petit journal son humour. Plus on la lit. Et sa simplicité avec Jésus. Et elle avait l'habitude de le questionner facilement. Nous, des fois, on ne pense pas à ça. Moi, souvent, je m'inquiète pendant une demi-heure de temps. Au lieu de le questionner, de dire « Toi, qu'est-ce que tu veux? » Et tout de suite, de développer ce réflexe-là, pas attendre. Alors, on va voir sa simplicité, qu'est-ce qui est arrivé après avec cet ange-là qui apparaissait pour lui donner la communion tous les jours. Quand une fois j'ai eu un certain doute qui s'éveilla en moi, un peu avant la Sainte Communion, alors le séraphin apparut avec le Seigneur Jésus. J'ai cependant interrogé le Seigneur Jésus et n'ayant pas de réponse, j'ai dit au séraphin « Ne pourrais-tu pas me confesser? » Il me répondit « Aucun esprit au ciel n'a ce pouvoir. » Au même moment, la Sainte Hostie reposa sur mes lèvres. Alors, c'est quand même étonnant, une petite question comme ça. Alors, elle avait cette simplicité-là d'interroger même les anges. Là, on se retrouve, imaginez-vous, elle a entre 25 et 27 ans, elle est à Poitsch, et à cet endroit-là, elle va être boulangère, mais elle va passer à peu près un an, deux étés puis un hiver, à Biawa. Puis, c'est un endroit où il y avait beaucoup de nature, tout ça, puis il y avait des belles fleurs, tout ça. Et, elle, comme elle vivait des choses quand même assez particulières, parce que Jésus lui parlait, Jésus aussi était très exigeant, vous comprenez? Ça fait qu'il voulait vraiment qu'elle devienne parfaite, et il veillait à lui rappeler dans sa conscience toutes des petites choses auxquelles elle aurait pu s'attacher. Et des fois, ça peut être des personnes. Et, mais lui voulait qu'elles s'attachent uniquement à lui. Alors, c'est quand même particulier. Et, vous savez qu'il y a d'une communauté, si on se met à faire des petits cadeaux à la supérieure, puis, bien, tu sais, des fois, ça peut attirer des retours d'ascenseurs, puis, alors, il peut s'installer des fois des... Ce n'est pas des enveloppes brunes, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Ce qui fait qu'il y a des préférences, puis, il y en a qui sont plus aimées que d'autres. Alors, Jésus ne voulait surtout pas qu'elle profite de ce genre d'attachement dont elle deviendrait tributaire, et elle en était elle-même victime de d'autres, parce que les supérieurs placotaient un peu des choses que Sœur Faustine vivait intérieurement, et ça lui faisait du tort à elle. Alors, on va voir dans le prochain récit son exigence. Lorsque je fus envoyée en cure à la maison de Poitsch, j'eus le bonheur d'avoir à orner la chapelle de fleurs. C'était à Biawa. Sœur Tekla n'en avait pas toujours le temps. Je fleurissais donc souvent seulement la petite chapelle. Un jour, j'avais cueilli les plus belles roses pour fleurir la chambre d'une certaine personne. Comme j'arrivais près de la galerie, j'y aperçus Jésus qui me demanda avec bienveillance, « Ma fille, à qui portes-tu ces fleurs? » Mon silence fut ma réponse au Seigneur. Car au même moment, je reconnus que j'éprouvais pour cette personne un subtil attachement dont je ne m'étais pas encore aperçue. Et Jésus disparut tout de suite. À l'instant même, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis rendue devant le très saint sacrement, le cœur comblé de gratitude pour cette grâce de la connaissance de moi-même. Ô soleil divin, à la lumière de tes rayons, l'âme voit le plus petit grain de poussière qui te déplaise. Alors, ce que je trouve de beau, c'est qu'elle est reconnaissante de cette grâce-là. Au lieu de se taper sur la tête et de dire qu'elle n'est pas bonne, elle voit, « Oh, je le vois, je vais me détacher de ça et je vais rester attachée à toi. » Et Sœur Faustine a vécu un charisme assez particulier d'avoir des stigmates, les plaies du Christ. Et c'était invisible. Alors, dans l'histoire, il y a des saints qui l'ont eu visible, comme Marc Robin, le Padré Pio. Et à toutes les semaines, ils vivaient la passion. Sœur Faustine, elle ne vivait pas la passion à toutes les semaines, mais de temps en temps. Et vous savez, Jésus qui se montre souffrant, ça fait grandir le désir de ceux et celles qui l'aiment, de s'unir à sa souffrance pour le soulager. Comprenez? D'essayer de se substituer à ce que lui souffre pour qu'il souffre un peu moins, qu'il soit soulagé. Alors, c'est ce que font les âmes victimes, les âmes qui se sont vraiment livrées à Dieu totalement. Alors, c'est ça qu'elle vivait. Alors, elle raconte ça ici en 36. Elle raconte ça une couple d'années avant sa mort, mais on voit que les stigmates ont commencé avant ça. Quand j'ai reçu pour la première fois ces souffrances, ce fut ainsi. Après les vœux annuels, un certain jour pendant la prière, je vis une grande clarté. De cette clarté sortir des rayons qui m'enveloppèrent. Et soudain, je sentis une terrible douleur dans les mains, les pieds, le côté et les épines de la couronne d'épines. Je sentais ces souffrances pendant la sainte messe les vendredis, mais c'était un très court moment. Cela se répéta pendant quelques vendredis et ensuite je n'éprouvais plus aucune souffrance jusqu'au moment présent, c'est-à-dire la fin du mois de septembre de cette année. Pendant cette maladie, durant la sainte messe le vendredi, j'ai senti que les mêmes souffrances me transperçaient. Et ceci se répète chaque vendredi et parfois aussi au contact d'une âme qui n'est pas en état de grâce. Quoi que cela soit rare et que cette souffrance dure très peu de temps, cependant elle est terrible. Et sans une grâce spéciale de Dieu, je ne la supporterais pas. Et à l'extérieur, je n'ai aucun signe de ces souffrances. Ce qui viendra encore, je ne le sais. Tout cela pour les âmes. Sœur Faustine avait aussi un charisme qui était des fois de connaître l'état intérieur de la personne qui était devant elle. Et leur communauté s'occupait de filles qui sortaient de prison ou qui avaient vraiment des problèmes. Et des fois, il y avait 100, 200 filles qui étaient en réhabilitation dans leur communauté. Alors, elles s'occupaient de ces filles-là. Et, alors des fois, quand arrivait quelqu'un, elles voyaient ce qui se passait. Et c'est un don qui n'est pas pour la curiosité, mais c'est un don qui est pour prier pour la personne, peut-être lui parler, l'écouter, pour l'aider. Et des fois, ça lui arrivait devant ses supérieurs aussi, pour ses supérieurs, ou des prêtres aussi, qu'elles devaient avertir de l'état de leur âme ou d'une situation difficile. Alors, des fois, elles savaient, elles voyaient une personne, une fille, puis elles savaient quel péché qu'elles s'apprêtaient à commettre et avec qui en plus. Fait que là, elles priaient, elles souffraient, puis ça arrivait que, ça n'arrivait pas. Alors, par sa prière, elle empêchait ça. Alors, comment cela se manifestait? J'ai eu connaissance de l'état d'une certaine âme et de ce qui en elle déplaît à Dieu. Je l'apprends de la façon suivante. Je ressens en un instant des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés, aux endroits où furent percées les mains, les pieds et le côté du Sauveur. À ce moment-là, j'ai connaissance de l'état de cette âme et du genre de péché commis. Je désire en faire réparation au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai porté sept heures durant une ceinture de chêne afin d'obtenir pour une âme la grâce du repentir. À la septième heure, j'ai éprouvé un soulagement, car cette âme avait reçu en elle-même la rémission de son péché, bien qu'elle ne se fût pas encore confessée. Pêché d'essence. Je mortifie le corps et jeûne dans la mesure permise. Pêché d'orgueil. Je prie le front contre terre. Pêché de haine. Je prie et je fais quelques bonnes actions envers une personne pour laquelle j'ai des difficultés. Et ainsi, j'accomplis la réparation selon le genre de péché constaté. Alors, Sœur Faustine, depuis qu'elle était jeune, elle avait déjà un esprit de sacrifice très, très grand et elle vivait des pénitences et elle demandait à son confesseur des permissions aussi pour les jeunes qu'elle faisait. Alors, tout ça. Et quand Sœur Faustine a été religieuse, elle a été envoyée à Vilnius où le tableau a été peint. Et elle avait eu cette vision-là déjà depuis deux ans et elle avait eu deux fois la vision de son futur directeur spirituel. Imaginez-vous. Elle l'avait vue à deux reprises et quand elle est arrivée à Vilnius, elle l'a connue et il est devenu vraiment une personne, l'abbé Sopochco, qui lui a aidé dans le développement de l'œuvre de la Miséricorde, même si au début il a eu de la difficulté à croire et il l'a éprouvée. Alors, c'est là que la peinture a été faite à Vilnius. Elle a été commencée le 2 janvier 1934. Ça faisait trois ans que la vision avait été faite et donc, au bout de trois ans et demi, la peinture a été réalisée. La première exposition en avril 1935, alors ça faisait quatre ans que la vision avait eu lieu déjà. À Vilnius, elle a reçu aussi le chapelet de la Miséricorde et elle a reçu la direction de fonder une communauté religieuse qu'elle n'a pas fondée de son vivant mais qui a été fondée après sa mort et il y a 36 maisons des sœurs de Jésus-Miséricordieux dans le monde actuellement. Alors, c'est pas rien, comme don. Et tout le monde lui disait que cette communauté-là, c'était une illusion. Et malgré qu'elle s'imagine qu'elle va probablement fonder la communauté dans cette ville-là, on la renvoie encore travailler ailleurs. Et ça, elle a vécu, elle a visité dix maisons de la communauté sur 13 qui existaient à l'époque. Alors, elle est envoyée de maison en maison parce qu'elle causait pas de problème, elle savait s'adapter contrairement à certaines personnes. Et en s'en venant à Varsovie, après Vilnius, il est arrivé de quoi d'assez spécial. Soudain, je vis auprès de moi un des sept esprits qui se tiennent nuit et jour devant le trône de Dieu et le loup sans cesse. Il était rayonnant comme autrefois sous une forme lumineuse. Je le voyais constamment auprès de moi lors de mon voyage en train. Je voyais sur chacune des églises que nous rencontrions un ange debout, mais environné d'une lumière plus pâle que celle de l'esprit qui m'accompagnait dans le voyage. Et chacun des esprits qui gardaient les églises s'inclinaient devant celui qui était auprès de moi. Quand j'entrais par la porte du couvent à Varsovie, cet esprit disparut. Je remercie Dieu pour sa bonté de nous donner des anges comme compagnons. Oh, combien de gens ont conscience d'avoir toujours près d'eux de tels visiteurs en même temps que des témoins de leurs actions. Pêcheur, souvenez-vous que vous avez un témoin de vos actes? Alors, depuis ce temps-là, j'essaie de penser qu'il y a un ange en haut de chaque église qui est présent. Sœur Faustine, un an avant sa mort, bon, elle avait vécu une vie d'union avec Jésus très, très forte, avec la Trinité, avec Marie, et tellement fort que Manel l'exprime, elle dit, je sens que Jésus ne peut pas se passer de moi. C'est assez particulier. Elle sait bien qu'il n'y a pas besoin d'elle, mais elle se sent tellement aimée qu'elle sent à ce point-là que Jésus ne peut pas se passer d'elle. Puis, elle, elle voulait être une sainte depuis qu'elle était jeune, alors, elle a vécu une retraite, puis, elle a dit au Seigneur, je veux vraiment être sainte, même si personne ne s'en rend compte. Et, finalement, Jésus, à la fin de la retraite, lui a dit, ta ferme décision de devenir une sainte m'est très agréable. Et quand tu sortiras de cette retraite, souviens-toi que je me conduirai envers toi comme une âme parfaite. Alors, elle, quand elle priait après ça, elle avait l'impression qu'elle avait tout donné à Jésus, toute sa vie, mais il y avait encore de quoi qu'elle n'avait pas donné. Ô mon Jésus, en remerciement pour tant de grâces, je t'offre mon âme et mon corps, ma raison et ma volonté, ainsi que tous les sentiments de mon cœur. Par mes voeux, je me suis donné entièrement à toi. Je n'ai plus rien que je puisse t'offrir. Jésus m'a dit, « Ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement entier. » Rentrant en moi-même, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandais, « Jésus, dis-le-moi et je te le livrai immédiatement de bon cœur. » Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » À ce moment, un rayon de lumière illumina mon âme. Je connus tout l'abîme de ma misère. Au même instant, je me suis blottie dans le très saint cœur de Jésus avec une si grande confiance que même si j'avais eu sur la conscience les péchés de tous les damnés, je n'aurais pas douté de la miséricorde de Dieu, mais le cœur contrit, je me serais jetée dans l'abîme de ta miséricorde. Je crois, ô Jésus, que tu ne m'aurais pas repoussé loin de toi, mais que tu m'aurais absoute par la main de celui qui tient ta place. Alors, je vous parlais de son désir toute jeune de devenir une sainte. Au travers, cinq ans qu'elle a été à la cuisine, trois ans, deux ans et demi comme boulangère, trois ans à faire du jardinage, mais pour cent personnes, alors c'était quelque chose, la bêchée, puis même, il y avait une soeur qui était méchante et ne lui envoyait pas toutes les aides dont elle aurait eu besoin. Alors, elle se retrouvait seule ou presque pas d'aide pour faire les travaux. Et elle a été, elle qui avait une âme de carmélite, dans le fond, bien, elle se retrouvait avec ces gros métiers-là, mais elle a développé sa spiritualité comme ça. Elle a développé son union à travers son travail et les consoeurs qui étaient avec elle disaient, souvent, elle nous disait, elle avait des inspirations, oh, vite, il faut prier pour telle affaire, telle affaire. Elle était comme avertie intérieurement, puis là, en priant, en travaillant, oups, il disait un chapelet pour telle intention. Alors, c'était assez particulier. Et, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui se sont moquées d'elle, justement, avec cette question de la sainteté-là. Et, juste pour vous relater une affaire de la méchanceté, des fois, qu'elle était victime, quand elle est partie de Vilnius, OK, il y a une soeur qui lui a demandé pardon. Elle lui a demandé pardon, elle dit, non seulement de ne pas l'avoir aidée, mais d'avoir toujours essayé de rendre ses tâches plus difficiles. Imaginez-vous, pendant trois ans, au lieu de l'aider, elle lui a mis des montons des roues pendant trois ans. et c'était, à travers de tout ça, c'est ce qu'on... Un autre détail, il y avait, à Vilnius, sur 24 soeurs, il y en avait cinq qui la traitaient un peu d'hystérique, puis d'illuminée, puis, autrement dit, qui étaient hypocrites devant elle. Alors, un petit mot sur la sainteté. J'ai remarqué que depuis le moment où je suis entrée au couvent, on m'a toujours fait le même reproche. C'est d'être sainte. Mais ce nom était toujours dit de façon ironique. Au début, ce me fut très pénible. Puis, en m'élevant spirituellement, je n'y ai plus fait attention. Mais quand une personne se trouva attaquée à cause de ma sainteté, j'ai éprouvé tant de mal que d'autres puissent avoir des désagréments à cause de moi que je m'en suis plainte auprès du Seigneur Jésus. Pourquoi en est-il ainsi? Le Seigneur m'a répondu, « Tu t'attrisses de cela? Mais tu es sainte. Sous peu, je le ferai paraître moi-même en toi. » Ils prononceront ce même mot « sainte » mais cette fois avec amour. Sœur Faustine est devenue religieuse le 1er mai 1933, après sept ans, plus que sept ans et demi de formation. et c'était déjà offerte avant ça comme âme victime pour prendre les souffrances que Jésus voulait lui donner pour la conversion du monde. Et il lui a déjà donné des visions où elle a vu des millions d'âmes qui allaient profiter des grâces qui vont découler de l'œuvre de la miséricorde. Alors, elle a eu, ça devait être fantastique de voir ça. Alors, elle a eu des visions de ça aussi. Et quand elle est devenue religieuse, elle a vécu vraiment des grâces exceptionnelles. Elle a dit, « Je ne peux même pas les écrire dans son petit journal tellement c'est particulier. » Et quatre jours après, le Seigneur lui rappelle que, « Oups, tu es heureuse, mais voilà ta mission. » C'était le premier jeudi du mois. Je tâchais de faire l'heure sainte. Je sentais nettement que le Seigneur était près de moi. Après un moment, je vis le Seigneur tout couvert de plaies. Et il me dit, « Vois celui que tu as épousé. » J'ai compris la signification de ces mots et j'ai répondu au Seigneur, « Jésus, je t'aime plus en te voyant si blessé et anéanti que si je te voyais en majesté. » Jésus me demanda, « Pourquoi ? » Je répondis, « Une grande majesté me fait peur. À moi, petit néant que je suis. Tandis que tes plaies m'attire vers ton cœur et me parle de ton grand amour pour moi. » Un silence régna après cette conversation. J'ai fixé mes yeux sur ses saintes plaies et je me sentais heureuse de souffrir avec lui. Souffrant ainsi, je ne souffrirai pas. Car je me sentais heureuse en reconnaissant la profondeur de son amour. Et cette heure passa comme une minute. On va se retrouver deux ans avant sa mort où Sœur Faustine, même si elle était malade, quand elle allait mieux, puis des fois, elle vivait des guérisons. Une fois, elle a fait une prière, « Seigneur, par ton sang, viens me guérir, viens, tu sais, elle dit, viens me fortifier. » Puis là, elle dit, « Je me suis sentie après ça, pareil, comme si je n'avais pas la tuberculose. » Elle a recommencé à travailler. Alors, elle vivait des choses vraiment, elle-même trouvait ça étonnant. Et dans ce temps-là, elle faisait, elle travaillait au jardin. Puis quand elle était un peu plus faible, à ce moment-là, elle travaillait à la porterie, à l'accueil, qui était un peu à l'extérieur de la communauté. Et, alors, elle nous donne ici une belle leçon sur ce qui sera récompensé et l'importance du moment présent. Lorsqu'on se sent faible et malade, on fait des efforts incessants pour être en mesure de faire ce que tous font d'ordinaire. Et pourtant, on ne parvient pas toujours à venir à bout de cet ordinaire. Mais merci, Jésus, pour tout. Ce n'est pas l'importance du travail qui sera récompensé, mais l'importance de l'effort. Ce qui est accompli par amour n'est pas petit, ô mon Jésus. Ton œil voit bien tout cela. Je ne sais pas pourquoi je me sens particulièrement mal le matin. Je dois rassembler toutes mes forces pour sortir du lit. Parfois même, c'est de l'héroïsme. À la pensée de la Sainte Communion, les forces me reviennent un peu. C'est donc par une lutte que commence la journée. Et c'est par une lutte qu'elle se termine. Quand je vais prendre du repos, je me sens comme le soldat au retour du champ de bataille. Ce que contient cette journée, toi seul le sais, mon maître et Seigneur. Ô vie grise et monotone, que de trésors tu recèles. Aucune heure ne ressemble à une autre. Car la grisaille et la monotonie disparaissent quand je regarde tout avec l'œil de la foi. La grâce qui m'est donnée à cette heure-ci ne se répétera pas à une autre. Elle me sera donnée à la seconde heure, mais ce ne sera plus la même. Le temps passe et ne revient jamais. ce qu'il contient ne changera jamais. Il est scellé du sceau pour les siècles. Je vous ai parlé des différents métiers de Sœur Faustine, mais un autre métier qu'elle avait, c'était d'être secrétaire. Secrétaire de Jésus, secrétaire de sa miséricorde. Et moi, pour lire souvent le petit journal, imaginez-vous que j'ai une version audio en italien et je suis capable de comprendre l'italien avec une narratrice. Et c'est ça qui m'a donné l'idée cette année d'inviter Faustine avec nous parce que je l'écoute le matin, le soir et je redécouvre les textes. Même si je les ai lus, oups, dans la bouche de quelqu'un, on se met à réaliser et j'espère que c'est un peu ce que vous vivez aujourd'hui, de dire, wow, c'est donc intéressant, il y a de quoi... Alors, j'ai découvert son don d'écrivain aussi. Je trouve que c'est intéressant de la façon dont elle a raconté et sans se répéter. Imaginez-vous, quand elle a commencé son petit journal, elle avait plus de sept ans à se souvenir de grâce puis même un peu son enfance. Alors, il fallait qu'elle se souvienne de ça. Imaginez-vous que son petit journal, le premier, elle l'a brûlé parce qu'il y a un ange, comme son ange gardien qui est apparu puis qui a dit « Tu devrais, tu devrais arrêter d'écrire ça, tu parles de toi, Dieu n'est pas si bon que ça. » Finalement, Manet s'est laissé convaincre. Son directeur spirituel était absent et elle l'a brûlé. Et comme pénitence, elle l'a eu, quand son directeur spirituel est revenu, il lui a dit « Recommence-le. » Alors là, elle avait huit ans à se souvenir et elle a continué après ça pendant cinq ans. Et le fait qu'à la fin de sa vie, elle soit malade, ça a été une grâce pour nous, d'un sens, les deux dernières années parce que là, elle pouvait écrire davantage. Et même, et même à la fin, elle était obligée de relire ce qu'elle avait écrit parce que son directeur spirituel avait dit « Bon, si Jésus veut vraiment tout ce qu'il dit, souligne tous les passages où tu es vraiment sûr que c'est lui qui parle. » Alors, elle a souligné chaque mot puis elle a pas fait des grands traits, elle a souligné puis partout pour vraiment laisser un message au monde sur le fait que ça menait de lui. Alors, puis Jésus, il était, il arrivait d'une façon bien spontanée comme on va voir dans le prochain, dans le prochain exemple. Et vous allez voir avec le naturel, son naturel, la sœur Faustine comment elle réagit elle-même. En écrivant ces mots, j'aperçus Jésus penché sur moi et il me demanda « Ma fille, qu'écris-tu? » Je répondis « J'écris à ton sujet, Jésus, que tu es caché dans le très saint sacrament, sur ton inconcevable amour et ta miséricorde envers les hommes. » Et Jésus me dit « Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es avec moi dans une intimité exclusive. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître. » À propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ses écrits, seront consolés et auront le courage de s'approcher de moi. Je désire donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire. « Ô Seigneur, mais aurais-je toujours au moins un petit moment pour écrire? » Et Jésus répondit « Ce n'est pas ton affaire d'y penser, fais seulement tout ce que tu peux. J'arrangerai toujours les circonstances de manière à ce que tu puisses remplir facilement ce que j'exige de toi. » Magnifique, hein? Et, comme dernier récit qu'on vous a préparé, ça va encore un peu avec le petit journal. Alors, imaginez-vous qu'une fois Sœur Faustine, elle vit une retraite. OK? Et là, Jésus lui dit « Toutes tes inquiétudes, tous les doutes que tu as par rapport à l'œuvre, quand le prêtre va parler, si tu as des doutes, pose-moi la question, je vais te répondre par lui. » Ça fait que là, le prêtre commence à redonner à la retraite, tout ça. Puis, elle, à un moment donné, il vient d'autre. Ce n'est pas normal que Jésus me demande à moi de faire une si grande œuvre, moi qui n'ai rien, moi qui ai juste été à l'école trois ans, puis là, elle commence un petit peu à dire « Je ne suis pas assez intelligent pour faire cette mission-là. » Alors, le prêtre qui parlait d'un sujet, tout d'un coup, s'arrête. Puis, il dit « Bon, là, maintenant, je vais faire un petit aparté. puis au niveau de la vie mystique, bien, des fois, il y a des âmes qui ont l'air de rien, mais c'est celle-là que Jésus choisit pour faire des grandes œuvres. Alors, après ça, quand il avait parlé de ça, a recommencé sa conférence. Alors, ça s'est passé de même durant toute la semaine la minute qu'elle avait un petit doute. Et, pendant la prédication, elle voit Jésus derrière le prêtre, mais il fait de quoi de très particulier. pendant toute cette méditation, je voyais Jésus sur l'autel en tunique blanche. Dans la main, il tenait le cahier dans lequel j'écris ceci. Pendant toute la méditation, Jésus feuilletait les pages du cahier et se taisait. Cependant, mon cœur ne pouvait plus supporter le feu qui brûlait mon âme. Malgré l'effort de ma volonté pour me maîtriser et ne pas faire voir à mon entourage ce qui se passait en mon âme, vers la fin de la méditation, je sentis que je ne dépendais plus de moi-même. Alors, Jésus me dit, tu n'as pas tout écrit dans ce cahier sur ma bonté envers les hommes. Je désire que tu n'ommettes rien. Je désire que ton cœur soit affermi dans une paix complète. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci. Applaudissements